Hello, bonjour, je vais parler du prince William. Le prince William qui s'est rendu récemment à Dubaï à l'Expo 2020. C'est un événement qui arrive dans ce pays des Iberes arabes. Et le prince a été mandaté par le gouvernement pour aller faire la promotion du talent anglais, pour renforcer les relations entre les deux pays, et aussi pour faire la promotion de ses différentes causes environnementales. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le monde, même les fans de la famille royale, ont critiqué le prince William pour plusieurs raisons. La première étant que, bien sûr, il a pris un avion pour aller parler d'environnement, alors que les avions, justement, sont les plus grands polluants. On nous apprend qu'il a pris un avion commercial, mais certains soupçonnent qu'il a pris un avion privé. Mais bon. Aussi, la deuxième raison pour laquelle il est critiqué, c'est le fait, en fait, qu'il va dans un pays qui n'a pas une bonne réputation pour son respect des droits de l'homme. Je me rappelle qu'on avait fait tout un tapage, un tollé, parce que Meghan Markle avait porté le temps d'une soirée des bijoux, soi-disant, venant d'un autre pays. En Orient. Et, ben, ici, il va pour faire la promotion du pays anglais, dans un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Mais là, il n'y a pas de problème, personne ne dit rien, c'est bien, tout est parfait. Mais les fans n'oublient pas, les fans ne dorment pas, que ce soit ceux de Meghan Markle ou alors de la famille royale. Certains qui sont devenus contre William après qu'il ait fait se communiquer de soutien à son père et à Camilla Parker-Bowles, qui deviendrait elle. Ça, c'est pour une autre vidéo. Donc, du coup, il y a des critiques qui fusent de partout. Quand il s'agit du prince William, là, il ne s'arrête pas, il se lâche. Donc, c'est un voyage tout comme celui dont j'avais parlé la dernière fois dans une vidéo de Sophie Wilsex, qui est, d'après certaines personnes, les commentateurs royaux, certains commentateurs royaux qui sont plutôt contre la monarchie, qui disent que c'est un voyage qui ne sert à rien. Enfin, ne sert à rien dans le sens où c'est contre-productif, et qu'il aurait vu mieux, va lui rester en Angleterre et envoyer des messages de soutien au talent anglais. Voilà. Donc, personnellement, ce que je pense de ça, je vois juste que son voyage n'a pas intéressé grandement, dans le sens où, à part des critiques, il n'a pas eu beaucoup de commentaires. Ça n'a même pas été mis en première page des médias. Même un article sur le prince Harry, un article ridicule qui a été écrit, a été en première page, a eu plusieurs commentaires, a eu plusieurs... Montré que le futur roi, malheureusement, il n'attire pas des masses, n'attire pas des foules. Et si ça avait été sa femme, peut-être qu'il y aurait eu plus d'intérêt. L'intérêt pour les habits qu'elle porte, pour les cheveux, comment elle s'est coiffée, mais bon, pas quelque chose de très profond. Voilà. Je ne sais pas ici d'être de mauvaise foi par rapport au prince William. Je lui dis les choses telles qu'elles sont. Mon intérêt, ce n'est pas de critiquer pour critiquer. C'est pour éventuellement montrer un double standard par rapport aux autres couples stars de la famille royale. Pour moi, c'est le prince Harry, Meghan Markle. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like, si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.